Ok les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Qualidad Comme d'habitude, comme vous pouvez voir dans le titre aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle je vais vous dire Comment coppe la petite paire de Air Jordan 1 Low en collaboration avec Travis Scott, Coloris Olive Voilà, une petite paire très très douce, ça fait du bien dans cette période un peu plate Bon, vous savez qu'on a eu la Jordan 4 SB il n'y a pas très longtemps Mais il n'y en a pas non plus de très très grosses sorties Donc une petite grosse sortie comme ça de Travis, c'est sympa Dans cette vidéo, je vais vous dire un peu comment la coppe, je vais vous donner tous les moyens A la fin de la vidéo, il y aura même des astuces, tout ça Donc voilà, normalement ça devrait bien vous aider Bien évidemment, ça va être très compliqué de la coppe Donc même si vous regardez cette vidéo, que vous faites tout ce que je vous dis Et bien, il y a quand même très peu de chances de l'avoir Donc bon, ça reste une aide gratos Mais je vous le dis, je vous préviens, comme ça il n'y a pas de déception C'est très très compliqué de la choper Avant même de vous donner toutes les infos, tout ça, vous le savez déjà N'hésitez pas à vous abonner à liker, c'est très important Merci en tout cas à tous ceux qui le feront, voilà c'est un très gros soutien Ça m'aide énormément, l'abonnement, le like les gars, ça ne coûte rien Moi ça me soutient, ça vous permet de ne pas rater les vidéos, tout ça Ça me motive, il faut le faire N'hésitez pas aussi à suivre sur les réseaux, voilà, tout le temps en description N'hésitez pas à créer un sticker, c'est tout collé sur tous les réseaux Tout simplement, comme ça, au moins c'est simple Sur ce, on passe à la vidéo, let's go Donc pour coppe la petite paire de Jordan 1 Law En collaboration avec Travis Scott, Colory, Olive En fait, il y a deux moyens majeurs pour coppe la paire On a d'abord le drop sur l'application Snickers Qui lui, se déroulera normalement Après là, c'est normalement ce qui devra se passer Ça se trouve que le drop sera décalé ou pas Mais ça doit normalement se dérouler le 26 avril à 9h Et on a les raffles Je vais d'abord parler de l'application Snickers Parce que c'est là où vous aurez vos plus grandes chances de coppe Donc comme je vous l'ai dit, il y a quelques instants Le drop devrait se faire normalement si rien n'est décalé Le 26 avril à 9h sur l'application Snickers Qui est téléchargeable sur iPhone et sous Android D'ailleurs, petite précision, mais si vous avez Le choix pour le drop d'utiliser un iPhone ou un Android De préférence, utilisez plutôt des iPhone Il y a généralement moins de bugs Alors que sur Android, l'application a l'air d'être moins bien optimisée Donc le 26 avril à 9h, vous aurez à peu près Entre 10 et 15 minutes pour vous inscrire Alors j'ai pas encore le temps exact Que vous aurez pour vous inscrire Parce qu'aux US, je crois qu'ils auront 10 minutes Sur l'application Snickers Donc je sais pas si ça sera la même chose en Europe Si ça sera plus ou 10 minutes Mais normalement ça devrait être au moins 10 minutes Mais ce que je vous recommande, vraiment vous cassez pas la tête C'est d'être là à 9h, de vous inscrire dès 9h Comme ça vous oubliez, vous passez à autre chose Et voilà, mais du coup les résultats vous les aurez à peu près À 9h10, 9h15 Selon le temps d'inscription Que l'application Snickers a donné Bien évidemment si c'est pas déjà fait Prenez bien le temps de créer votre compte en avance Votre compte Nike Vous enregistrez toutes vos infos dessus L'adresse, le mode de paiement, etc Vous pouvez même mettre votre taille dessus Comme ça le jour du drop vous avez rien à sélectionner Vous avez juste à participer C'est quand même un gros gain de temps Informations aussi très importantes sur ce type de drop Qui sont très demandées Il y a généralement des bugs Surtout au niveau du paiement Ce que je vous recommande pour éviter ces bugs C'est d'utiliser Apple Pay pour ceux qui ont des iPhones Et d'utiliser Paypal pour ceux qui ont des téléphones sous Android En général sur ces modes de paiement Il y a moins de bugs Maintenant je vais passer aux raffles Déjà je vous le dis Tout est en description Il y a toutes les raffles Bien évidemment je mets toutes les raffles Lorsque la vidéo sort Mais il y aura potentiellement de nouvelles raffles Qui seront disponibles Donc je mettrai à jour de temps en temps la description Avec les nouvelles raffles de disponibles Petite précision importante pour les raffles Elles sont divisées en deux catégories On a les raffles pour lesquelles Vous allez devoir payer la paire en avance Donc lors de la participation Il y a les raffles pour lesquelles Vous n'aurez pas besoin de payer la paire en avance Donc pour les distinguer Je vais parler de raffles avec prépaiement Et de raffles sans prépaiement Donc dans la description Il y aura les deux catégories différentes Il y aura les raffles avec prépaiement Et les raffles sans prépaiement Avec la liste Je vous recommande au moins de vous inscrire au raffle Sans prépaiement Voilà ça ne vous coûte rien Vous n'avez aucune somme qui est bloquée Donc en vrai vous n'avez pas vraiment d'excuses Pour ne pas vous inscrire à ces raffles au moins Et pour ceux qui ont un petit peu d'argent de côté N'hésitez pas aussi à vous inscrire au raffle avec prépaiement Ça augmentera forcément vos chances de copse Et dans tous les cas je vous dis Si vous n'êtes pas tiré au sort au raffle avec prépaiement L'argent revient sur votre compte Donc bon au pire vous bloquez votre argent quelques jours Et dans le meilleur des cas Vous êtes tiré au sort L'argent a déjà été prélevé La paire est directement envoyée chez vous Ça fait plaisir Maintenant je vais passer aux conseils et astuces Pour ceux qui ne sont pas au courant Cette petite paire de Jordan 1 Law En collab avec Travis Scott, Colory et Olive Est une paire femme Ce que je veux dire par là C'est que le stock sur les petites tailles sera assez important Alors que le stock sur les grandes tailles Le sera beaucoup moins Quand je parle de grandes tailles Je parle de 42, 43, 44 et 44,5 La logique est simple Si vous voulez augmenter vos chances D'être tiré au sort sur les raffles ou sur l'appsneaker Je vous recommande de choisir les petites tailles Donc 37,5, 38, 38,5, 39, 40 En choisissant ces tailles Vous aurez donc plus de chances d'être tiré au sort Mais pour ceux qui cherchent à la revendre Vous aurez un bénéfice moins intéressant Il y aura quand même toujours un très bon bénéfice Mais forcément ça sera moins intéressant Car le stock est plus important A l'inverse En choisissant les grandes tailles Donc quand je parle de grandes tailles Je parle de 42, 43, 44, 44,5 Forcément le 44 et le 44,5 C'est vraiment les tailles Sûrement le mieux se revendre Parce que ça y aura vraiment le moins de stock Mais en choisissant ces tailles Vous aurez très très peu de chances d'être tiré au sort Parce que le stock sera ridicule dessus Mais forcément si vous arrivez à tirer au sort Et bien le bénéfice sera plus important Que si vous aviez acheté les petites tailles A vous de voir ce que vous préférez Ensuite pour augmenter encore plus vos chances Donc si vous avez pris la décision de choisir les petites tailles Vous pouvez aussi demander à vos proches de s'inscrire pour vous Forcément plus de personnes qui s'inscrivent pour vous Ça vous fait plus de chances d'être tiré au sort Mais pour que plusieurs personnes s'inscrivent pour vous Il y a une condition à respecter Toutes les informations doivent être différentes Que ce soit le nom, le prénom, le numéro de téléphone L'adresse, la connexion internet utilisée Le mode de paiement Tout doit être différent Dans le cas de contraire vous risquez le ban Et bon c'est un peu dommage de perdre toutes ces participations Sur ce les gars je pense vous avoir tout dit Voilà je vais donner le maximum d'informations Je vous souhaite bonne chance pour le drop Ça va être très compliqué voilà Ne soyez pas étonné si vous n'êtes pas tiré au sort Et au contraire si vous êtes tiré au sort C'est que vous avez quand même une très grosse chance Donc bon en tout cas encore une fois je vous souhaite bonne chance Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire N'hésitez pas à vous entraider Je vous les dis la description sera de temps en temps mise à jour Avec les nouvelles rafales disponibles N'hésitez pas déjà à participer à celles qui sont disponibles Dès la sortie de la vidéo et à checker de temps en temps La description pour voir si de nouvelles rafales ont été ajoutées Sur ce on se retrouve pour la prochaine vidéo Lundi prochain à 18h A la prochaine les gars Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz